Je vais aller jusqu'à dire que le nom Isabelle et le nom Élisabeth, c'est du monde qui se prennent pour Isa, la maison. Beth, ça veut dire maison, comme chez soi, c'est à la maison. En arabe, c'est Beth, puis en hébreu, c'est Beth. El Isa, bien, Isa, tout comme Ibiza, tout comme Islam, bien, ça réfère, tant qu'à moi, à une souche d'arbre géant, à un ancien arbre géant. Puis, tout comme l'Église, la royauté, tant qu'à moi, ont tranquillement, d'une manière ou d'une autre, ils ont pris les titres qui étaient réservés anciennement, en fait, à des arbres. Fait que le nom Élisabeth, là, c'est un nom royal. Il est royal pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il référait à ce que c'était réellement qu'il était un arbre, une île, une souche, Isa, comme Isla, comme une île, qui était la maison. Parce qu'en situation où la terre est inondée, bien, ton île, bien, c'est chez toi, c'est ton point de repère. El Isabeth. Oui, je pense que c'est ça qui est arrivé. Puis, tout comme quand la reine Isabelle, en Espagne, Issa-Belle, ça ressemble pas mal à Élisabeth, a pris le trône d'Espagne aux morts, supposément, dans 1492, l'année qu'ils ont pris d'assaut l'Amérique. OK? La reine Isabelle est arrivée, mais moi, je me dis « est arrivée », ça veut dire qu'elle s'est mise dans le rôle royal, mais elle a pris le titre à qui? En réalité, à qui elle a pris le titre? Peut-être c'est le titre qui était réservé, encore une fois, à une souche, une souche reine, hein? Tu sais, il y a encore une ville, il y a une place en France qui s'appelle reine, hein? Reine, bien, tant qu'à moi, c'est sûrement un mot, parce que ça représente toujours une souche. Là, la reine de la place, le roi de la place, c'est souvent une grosse bosse, une grosse butte, une montagne, une souche. Voilà, puis les humains, bien, il y en a qui ont été ratoureux pas mal, qui ont trouvé le moyen de s'approprier ces noms sacrés-là, puis de dire que c'était eux. Ça fait qu'on leur devait tout à eux, au lieu de devoir tout à l'arbre qui nous fournissait tout ce qu'on avait besoin pour vivre.